Chef Winner épisode 38 prise 1 bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chef Winner votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture aujourd'hui je vais jouer au Chef Winner en vous parlant du film timelapse de Bradley King mais avant d'aller plus loin vous connaissez la chanson habituelle mais si vous entendez du bruit autour de moi c'est normal parce que de ce côté ici il y a la toutoun et par là bas se promènent les chats mais avant toute chose disons coucou à notre très chère couvrir à tous ces quatre jours de coucou je m'étouffe moi la fin synopsis Finn, Kali et Jasper trois jeunes colocateurs découvrent le cadavre de leurs voisins scientifiques en inspectant sa maison il tombe sur une mystérieuse machine qui semble chaque jour photographier leur propre salon 24 heures à l'avance excité par l'idée de pouvoir visualiser leur avenir ils décident de tirer profit de cette découverte et de l'utiliser à des fins personnelles mais leur soudaine réussite finit par éveiller les soupçons et le trio se retrouve très vite plongé dans une spirale infernale parviendront-ils à en sortir indemnes alors ce film comment parler peut-être en commençant par le commencement franchement quand on lit mes notes on pourrait presque penser au début de un gars une fille parce que j'ai noté un gars j'espère un gars plus une fille fin et kali parce que j'espère c'est celui qui tient la chandelle et fin et kali c'est le petit couple de la bande les trois vivent dans le même appartement il en profite un petit peu je pense qu'ils doivent avoir un petit deal avec le proprio des lieux puisque fin c'est un petit peu l'agent d'entretien c'est lui qui vient en aide lorsqu'il a une petite panne ou quoi que ce soit rapidement en discutant un petit peu avec l'agent de sécurité et divers personnes du lotissement il découvre il se pose des questions un petit peu sur sur leurs voisins qui semble avoir disparu fait une mauvaise chute un truc dans le genre donc comme fin il a les clés ils vont dans l'appartement là il découvre comme dans le synopsis cette étrange machine qui ressemble à un appareil photo et qui tire en avance des des photos de 24 heures en avance pas de leur appartement cependant sur le mur il voit que l'expérimentation semble durer depuis un petit moment parce qu'il ya moult moult photos de l'appartement mais certaines manquantes étrange du coup tous les soirs à 20 heures il décide de revenir et vont justement tirer profit de la situation notamment jasper lui qui est un petit peu addict aux aux paris sportifs aux courses de chien va justement en tirer profit c'est ce qui va également permettre à fin qui est également artiste de réveiller sa fibre créative puisque sur les photos il ya justement les toiles à qu'il est censé supposer peindre pour le lendemain tout un schéma qu'ils décident de respecter à la lettre puisqu'ils ont trouvé le cadavre de leurs dits voisins dans la cave derrière une porte assez sécurisée et justement ils craignent que s'ils viennent à bouleverser le continuum espace temps va-t-on dire il se retrouve dans la même position que lui c'est à dire mort ligne pour pas dire presque calciné sur le sol et à un moment ou un autre il va quand même y avoir un couac parce que le bookmaker de jasper va entrer dans l'équation et va apporter une certaine tension et justement cette machine va au final d'être pervertir un petit peu tous les personnages du film sauf peut-être une mais je n'en dis pas plus ça grosso modo c'est l'histoire une histoire qui franchement moi elle m'a tenu en haleine je sais pas toi mais elle a tenu en haleine franchement c'est pas non plus un film d'horreur c'est pas non plus une grosse production quoi que ce soit c'est un petit film fantastique trip thriller qui est sorti en 2014 et qui a raflé moult de prix parce que quand on regarde sur internet il voit qu'il a gagné beaucoup de prix également daniel panavaker que l'on a pu voir dans la série the flash b elle a eu le prix de la meilleure actrice pour ce film mais et on comprend pourquoi parce que le film il est de qualité on est happé par l'histoire et au fur et à mesure on en devient un petit peu comme les les personnages du film à être curieux de savoir ce que chaque photo peut venir à révéler et de savoir quelle situation elle va pouvoir amener et notamment lorsqu'on voit les différentes situations qui viennent à être présenté à l'écran on voit que chaque personnage peut être un petit peu perverti par cette capacité à pouvoir lire à travers le futur déjà le premier à être victime de ça c'est jasper mais aussi dans son dialogue par moments le personnage de fine n'est pas non plus innocent puisque il en vient même à être comment dire hargneux lorsqu'il ne peut pas lorsqu'il ne sait pas mettons ce qu'il doit venir à peindre ben à être frustré parce que justement il sait pas ce qu'il doit venir à peindre et il se retrouve ben figé sans fibre créative ou autre il devient un peu dépendant de la machine et par rapport à tout cela tout c'est tous ces événements qui sont relatés dans le film le personnage de kali on peut se demander si ce n'est pas un peu la victime parce que franchement elle subit de bout en bout et ça ben je vous laisserai le découvrir mais le twist final est vraiment remarquable moi je l'avais je l'aurais pas vu venir franchement il était vraiment surprenant et c'est ce qui permet de comprendre certaines récompenses pour le film mais je n'en dis pas plus à ce sujet là après pour ce qui est de l'image ouais elle fait le boulot notamment moi j'ai bien beaucoup aimé le côté des photos parce que c'est marrant de se dire que ils ont dû déjà jouer la scène pour pouvoir pour qu'elle puisse être tiré en photo et ensuite de voir la rejouer je me demande quel effet ça doit faire de faire ce genre ce genre de choses pour un acteur sinon bois non j'ai pas plus à dire sur la photo un bon ça sent que c'est un petit budget mais pour autant malgré que ce soit un petit budget il fait très largement le taf pour ce qui est des effets spéciaux là aussi ils sont de bonne qualité mais on peut se douter un petit peu par moments que la machine est faite en 3d j'ai quelques petits doutes parce que mon rapport moment elle semblait un petit peu ressortir par rapport à ce qu'il y avait à l'écran mais sinon en soi il n'y a pas grand chose à dire que ce soit au niveau images effets spéciaux ou musique sur le film ça rythme très bien l'action et même les musiques elles arrivent à mettre de la tension par moments beaucoup de pianos un franchement c'est moi c'est bien sympa un tout comme le film que vous trouvez franchement sympa moi je pense que je prendrai plaisir à le revoir et c'est vrai que lorsque l'on voit c'est difficile de ne pas faire le comparatif avec project almanac qu'il faudra peut-être que je revois à l'occasion mais qui lui aussi était franchement sympa je pense qu'il avait vu toi project almanac faudra qu'on se le regarde à l'occasion mais ouais moi j'ai pas plus que ça à dire sur le film franchement une petite oeuvre sf thriller sympatoche qui fait se poser des questions un petit peu sur la condition humaine et de savoir ce que l'on pourrait être réellement amené à faire si l'on avait le pouvoir de contrôler le temps tu as plus à en dire bon ben voilà tout est dit du coup du coup j'ai pas plus à en dire n'hésitez pas de me faire part de votre avis dans les commentaires ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous ceci étant dit n'oubliez pas la chanson habituelle liker partager commenter abonnez vous cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos ceci étant dit je n'ai pas plus à vous dire je vous dis donc à la prochaine ça va elle était con celle-là quand même neuf minutes ou dans les temps j'en peux plus j'ai bord du jus de pomme et fine et cali c'est le petit glou le beaucoup de beaucoup de pianos un franchement j'ai pas plus à en dire n'hésitez pas moi de faire par vous